On dit souvent qu'il existe des hommes à femmes. On peut considérer qu'Hector est un homme qui collectionne les objets. Le badge de campagne électorale de l'interbomètre, en passant par des dictons croates, il collectionne tout depuis toujours. Mais cette dépendance le rend malheureux et l'exclus de toute vie sociale. Alors il prend une décision majeure, arrêter les collections. Jusqu'au jour où il tombe M. Brigitte, qui va provoquer chez lui une passion tout à fait inattendue. Le potentiel érotique de ma femme, c'est du 6 au 28 juillet à Avignon au théâtre de la Luna. Rélâche les dimanche, courez voir ce spectacle. Vous savez que Johan Metté va faire une course autour du Mont Blanc ? Une course ? À pied ? Pour quoi faire ? Pour dépasser ses limites. Pour trouver un sens au temps qui passe. Pour devenir quelqu'un. Il risque d'avoir des crampes. Des hypoglycémies. Des hallucinations. Des doutes. Des crises de nerfs. J'espère qu'il va atteindre son rêve. Et qu'il finira vivant. La tragédie du Dossard 512 refait le Festival Off d'Avignon. Après deux séries parisiennes. Une tournée triomphale. Un cirque d'hiver complet. Johan Metté revient. Tous les jours à 11h au théâtre Pandora. Tous les jours. Moi, à Avignon, cet été, j'ai envie d'amour. J'ai envie de rigolade. Je vais aller voir J'aime Valentin à 12h45 au Chêne Noire. C'est bien le Chêne Noire. C'est un super théâtre. Le spectacle, il est super. J'aime Valentin, ça parle d'amour à 1, 2, 3. C'est comme un one-man show, mais à trois. C'est génial, un one-man show à trois. Un triment show. Et ça parle d'amour, des religions, et du mal de pied. Et des chlamydias aussi. J'adore les chlamydias. Tous au Chêne Noire à 12h45. Coucou les copains. Alors, Roqueta Ouedrago, elle joue Je Demande la Route. C'est au train bleu à Avignon à 13h30. Et là, ce qui est vachement bien, c'est qu'elle parle de son histoire, en fait. De son parcours du Burkina Faso jusqu'à son arrivée à Paris. Elle se moque de plein de choses. Elle se moque des différences culturelles. Elle se moque d'elle-même. Elle se moque de plein de trucs. Et c'est génial parce que c'est hyper bien écrit. C'est intelligent. C'est sensible. C'est touchant. C'est drôle. C'est plein de poésie. C'est plein de fantaisie. Et c'est quand même hyper rare. Il faut le dire qu'il y a un seul en scène où il y a tout ça en même temps. Donc voilà, il faut aller au train bleu à 13h30 à Avignon. Au théâtre du train bleu. Oui. 13h30. Ah oui, à Avignon. Sous-titrage ST' 501